hey coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue j'ai terminé une toile mais comme vous pouvez le voir un petit peu par transparence vous devez vous douter de laquelle et en plus vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça il ya de ça deux trois jours à peu près que vous avez vu mais à une petite vidéo blabla avancé et en fait comme j'étais vraiment sur la fin de ma toile je voulais vraiment vraiment mais alors vraiment à la finir pour boucler ce projet et me dire un projet en moins à faire mais je peux en commencer un autre bah oui sinon c'est pas de rigolo c'est vrai que j'en ai beaucoup de commencer mais à aucun moment je culpabilise de commencer un nouveau projet donc parce que je suis contente je sais que j'en finis je sais qu'ils seront finis tôt ou tard mais comme je vous ai déjà dit mieux vaut tard que jamais de finir les projets donc là je sais que je vais commencer un dos ou des autres projets mais je sais que tôt ou tard ils seront terminés donc là j'ai fini ma toile de mon petit père noël de que j'avais en collaboration avec la société biggest craft donc franchement c'était en point compté donc la toile très très agréable à faire vous avez vu si vous vous rappelez j'avais des petits traits bleus là vous savez c'était pour me limiter je sais plus quoi je sais plus pourquoi enfin bref j'avais fait les petits traits bleus sur les côtés et j'avais un petit point bleu sous la barbe sous une croix blanche de mon petit père noël mais écoutez je l'ai fait tremper comme à ma grande habitude j'ai oublié ma toile toute une matinée dans l'eau oui oui toute une matinée forcément pourquoi l'oublier enfin voilà je suis partie à mes occupations et j'ai oublié j'ai oublié ma toile comme à ma grande habitude donc vous voyez la toile est finie la toile rend super bien je suis vraiment contente de mon résultat j'arrive vraiment ouais je suis contente j'ai juste une toute petite erreur j'ai une toute petite croix en plus ici mais ça choque pas enfin je veux dire je suis sûr je voulais je vous l'aurais pas dit vous 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 en serez pas rendu compte décidément et j'ai complété ici mon sapin je les ai mes deux sapins aux extrémités je les ai complétés sauf que normalement il y avait écrit 2018 si je vous montre le modèle ici on voit que c'est écrit 2018 moi je voulais pas écrire 2018 je voulais rien écrire tout court cela c'est écrit 2018 puisque je pense que c'est un modèle qui a été créé en 2018 peut-être je sais pas dans l'année 2018 je sais pas mais moi je voulais rien n'y inscrire je voulais rien mettre du tout donc je me suis dit allez hop tout en vert et on est parti et c'est pas c'est pas plus choquant que ça en tout cas moi j'aime bien donc la toile super agréable à faire j'ai pris un réel plaisir donc c'était du 14 ct donc 14 ct j'ai pris un brin que j'ai plié en deux j'ai fait mon système de boucle je suis quand même assez contente aussi de mon derrière puisque mon derrière est quand même assez propre bon c'est une toile partielle donc bon moi j'ai des traits tirés ici 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 voilà j'ai quand même un peu de traits tirés ici beaucoup sur le noir ici beaucoup beaucoup de traits noirs j'ai beaucoup de traits oui j'ai beaucoup de fils tirés derrière mais bon c'est pas c'est pas méchant voilà le principal inquiétez pas j'ai eu assez pour faire mon projet donc c'était une 14 ct en 18 par 28 cm franchement j'aurais pensé que mes rênes auraient été long à faire ça n'a pas été du tout du tout à faire j'ai fait alors j'ai commencé par mon père noël donc j'ai fait le père noël j'ai fait le contour après j'avais fait tout ce qui était mais un peu la laitige là j'avais fait ça là j'avais pas fini dernière vidéo que j'ai fait en blabla je crois que mes rênes étaient faits je sais plus où ils étaient pas faits et on était en train de faire on a fait le vert ici 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 et ici de mémoire je sais plus je sais plus ce qu'on avait fait en dernière vidéo sur cette toile mais en même temps je vous avais un petit peu dit que il n'est pas impossible que vous voyez bientôt la vidéo revue alors c'était soit je la faisais en vidéo revue et la toile avait sa vidéo propre en revue voilà soit je faisais pas de vidéo revue et je refaisais un blabla avec une autre toile de chez biggest craft mon petit sapin et je vous présentais la toile finie mais je me suis dit j'aime bien faire mes vidéos revues j'aime bien avoir mon projet terminé et un projet terminé égal une vidéo pour vous montrer et même si c'est la même société voilà chaque projet à sa vidéo fin ça ou ses vidéos mais chaque projet aura chaque projet fini pardon aura sa vidéo sa vidéo fait de fait donc on va regarder ensemble les fils donc la toile était composée de très peu de couleurs puisqu'elle avait cinq couleurs et regardez j'ai encore de tout bon le rouge j'ai pu énormément comme vous pouvez le voir mais j'ai encore de toutes les couleurs bon autant vous dire que là c'est pas des fils que je vais garder tiens j'ai fait un nom bon c'est pas très grave c'est pas des fils que je vais garder tous les fils sont intamés donc c'est pas des fils que je vais garder là il me reste deux bruns là il me reste qu'un là il me reste rien du tout là il me reste deux bruns là c'est pareil il me reste deux bruns puis là j'ai le brun plié en deux puis regardez il est même pas il reste pas grand chose dessus donc voilà donc franchement la toile très agréable à faire facile puisque ben voilà je reprenais entre guillemets un petit peu le point compté donc j'ai pris quelque chose de facile j'ai des choses un peu plus complexes entre guillemets qui m'attendent complètes c'est à dire avec un peu plus chargé ou ça va être des cercles parce que j'ai lavé vous savez que j'ai lavé des toiles moi j'ai lavé j'ai mis à tremper des toiles donc ce qui était en toile estampé pourra partir en point en point compté donc franchement non très agréable à faire j'ai trop adoré là je vais me rejeter je vais me rejeter oui effectivement sur un nouveau projet celle-ci va être rangée je vais faire je pense que je vais commencer le sapin je vais essayer de regarder mes projets j'ai commencé essayé de le classer de classer mes projets commencer par société pour voir ce que j'ai vraiment temps de ce que j'ai en projet de commencer par société comme ça je vais mieux m'y retrouver voilà ben écoutez c'est une vidéo qui a été rapide puisque c'est une vidéo revue donc voilà je vous donne mon ressenti je vous ai dit que c'est agréable j'ai pas manqué de fils j'ai juste fait une petite erreur au niveau ici de mon reine bon le nez me semble toujours un peu bizarre en point arrière mais bon voilà c'était comme ça c'est quelque chose de facile donc pour quelqu'un qui veut commencer le point compté bah écoutez c'est vraiment que du bloc c'est vraiment beaucoup de blocs donc je vous la conseille et puis bah écoutez c'est quelque chose aussi bah de rapide à faire malgré tout après moi j'ai mis du temps dans le sens où bah forcément vous savez que j'ai plusieurs projets de commencer donc forcément un projet peut prendre plus de temps c'est vrai qu'il soit petit ou grand déjà un grand projet en restant que sur un projet ça prend du temps il faut savoir que mes 40 50 mes étoiles mes projets en 40 50 quand je restais dessus mais que sur un ou deux projets j'allais pas plus pas plus moins que deux projets je mettais trois quatre mois à faire le projet donc là vous vous doutez bien qu'en ayant plusieurs projets de commencer ben j'ai un peu ça me prend plus de temps à faire un projet je vais essayer de régulariser les choses de continuer mes projets par mes sociétés de commencer et dans un bon aussi je m'interdis pas d'en commencer des nouveaux mais voilà passer en priorité mes projets commencés voilà écoutez je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et moi je remercie encore une fois la société biggest craft pour cette collaboration qu'on a pu avoir parce que ça a été un vrai plaisir de vous présenter au déballage de la vous présentez en blabla de vous présentez fini et ça a été un réel plaisir de faire ce projet je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye